3FW.LASCINE.INFO Neige de printemps, Françoise Tortillet. En ce matin déjà bien avancé, un doux mais très indiscret rayon de soleil s'était infiltré à travers les larmes disjointes du volet. 4FW.LASCINE.INFO Sa décision était prise, le moment était venu de passer à l'acte. Elle tendit l'oreille, aucun bruit. Vu l'heure avancée, ils étaient tous partis. Elle ôta les draps de son lit, fit sa toilette, s'habilla, remplit son sac du minimum pour voyager léger. Elle se rendit dans la cuisine, s'installa à la grande table, poussa les sols, les bols sales, les pots de confiture ouverts, la motte de beurre entamée et les miettes dispersées sur la nappe à carreaux rouges et blancs. Elle le petit déjeuna, fit la vaisselle, remit de l'ordre dans la pièce, puis elle prit son carnet, son crayon et rédigea. « Mes chéries, c'est décidé, je pars. Je vous aime et toujours je vous aimerai. Vous n'êtes pas à la cause de mon départ. Avec vous, j'ai été très heureuse, jamais je ne l'oublierai. Neige. » Elle arracha le feuillet et le posa bien en évidence sur la nappe du mont nettoyé. Elle saisit son sac, sortit, ferma la porte à double tour, dissimula la clé sous la margelle du puits. Elle essuya furtivement une larme et partit, sans se retourner, tête baissée, aussi vite que possible. À bonne distance, certaine qu'elle ne saurait pas tentée de faire demi-tour, elle releva le menton, inspira profondément et esquissa quelques pas de danse. Elle était heureuse, elle se sentait libre, elle renaissait, tout comme la nature, en ce 21 mars, premier jour du printemps et jour anniversaire de ses 18 ans. Sa course effrénée l'avait amenée au bord d'un frais ruisseau. Elle avait chaud, elle était essoufflée, elle s'arrêta pour se reposer sous l'ombre mauve d'un lilas. Confortablement assise sur un vert tapis de mousse, son regard se porta sur les alentours. Émerveillée, elle découvrit un lieu enchanteur qui émoustilla son âme de poète. Inspirée, elle prit son carnet et griffonna. En mars, l'hiver au printemps laisse la place. Les oiseaux, joyeux dans leur nid, lancent leur trille. Les poissons argentés dans l'eau claire frétillent. Les sources limpides s'écoulent en légers murmures. Les tendres bourgeons, en myriades, éclosent sur les ramures. L'azur du ciel est quadrillé par le vol des hirondelles, mon cœur bas, chavire et chancel. Neige effectivement chancelat. Lorsque s'est penché sur elle celui qu'elle n'avait pas entendu arriver, elle se remit néanmoins rapidement de sa frayeur. L'homme n'était pas agressif et qui plus est, il était tout à fait charmant. Brun, élancé, les yeux verts, les faussettes ravageuses. Il avait vraiment tout pour lui plaire. Le cœur de neige, comme dans la chanson de Charles Trédé, se mit à battre, à chavirer et à chanceler. Les battements de son cœur s'accélérèrent lorsque le galant lui prit la main. Son âme chavira lorsqu'il lui déclara sa flamme. Elle chancela sur ses jambes lorsqu'il déposa un léger et rapide baiser sur les lèvres. Puis, la saisissant par la taille, il l'entraîna dans le sous-voix pour y déguster des mûres et des fraises sauvages. Ensuite, il se dévêtira avec frénésie pour mieux nager dans les temps. Enfin, il s'étendit recote à côte, totalement nu, pour se sécher au soleil. Ils étaient jeunes et vous aucun doute, ils étaient faits l'un pour l'autre. Il se pencha au-dessus d'elle et il lui demanda si elle voulait bien devenir sa femme. Il lui dit qu'elle ferait d'elle une reine, que d'ailleurs elle pouvait entre les roseaux apercevoir son château. Il lui assura que mariés, ils vivraient heureux et qu'ils auraient de nombreux enfants. Neige ferma les yeux, elle ne parvenait plus à respirer tant l'émotion la submergeait. Reprenant ses esprits essuffocantes, la voix cassée par un sanglot, elle lui asséna que cela n'était pas possible. Elle n'osait pas relever les paupières. Elle regrettait d'avoir été aussi impulsive et brutale. Elle tendit la main pour le toucher et ne rencontra que le vide. Elle ouvrit les yeux, il n'était plus à ses côtés. Stupéfaites l'aperçut à sa face un crapaud qui l'a fixé. Il avait un regard quasi humain. Effarée et effrayée, elle se leva d'un bond, s'habilla promptement et quitta précipitamment la forêt. Et que s'était-il donc passé ? Pourquoi le si doux rêve s'était-il transformé en cauchemar ? En n'en pas douter, cela avait été de sa faute. Était-ce parce que le mot mariage s'était associé dans son esprit au mot ménage, voire même au mot esclavage ? D'accord, les sednins ne l'avaient jamais obligée à riquer leur chaumière ni à se mettre au fourneau. Elle s'était attelée aux tâches ménagères de son plein gré, un peu pour ne pas mourir d'ennui et beaucoup par reconnaissance. Sans l'intervention des petits bonhommes, elle n'aurait pu échapper au projet mortifère de sa cruelle belle-mère. Prisonnière volontaire, elle s'évadait en imaginant les mers et les terres qu'elle pointait du doigt sur l'antique globe terrestre posée sur le bureau de prof. Une fin d'après-midi, la main sur la boule patinée, elle se promit que le jour anniversaire de ses 18 ans, elle s'échapperait et partirait à la découverte de tous les printemps du monde. Elle teint sa promesse. Son carnet en est le poétique témoin. On peut ainsi y lire « Avec patience, j'ai attendu que sur les déserts arides les nuages pleurent pour voir le sable des dunes se couvrir de mille fleurs. Avec étonnement, j'ai attendu que les jours s'accrochent aux nuits blanches pour voir les roches glaciaires se couvrir de lichens et de pervanches. Avec impatience, j'ai attendu que fleurissent en abondance les blancs cerisiers nippons pour voir le mont Fugis enneigé des pétales tourillonnant en flocons. » Six années après son départ de la chaumière, il ne restait que quelques pages de livres dans le petit carnet. Outre les poèmes et quelques esquisses, Neige y avait noté que chaque nouveau printemps découvert avait été pour elle une source de bonheur inédit, mais que toutefois aucun d'eux n'avait jamais égalé celui ressenti le jour de ses 18 ans. Tous les soupirants par la suite rencontrés ne lui avaient jamais fait revivre ses premiers émois amoureux. Elle s'était persuadée que l'amour avec un grand A l'avait fui. Le 25e printemps de sa vie lui apporta la preuve du contraire. Le 21 mars de cette année-là, elle mit le pied dans un pays au ciel toujours bleu, un pays en tout poids si clément que tout n'y était que calme, harmonie et beauté. Neige se trouvait si bien dans ce lieu idyllique qu'elle était prête à y vivre jusqu'au dernier jour du reste de sa vie. Elle le souhaitait d'autant plus que son cœur s'était mis à nouveau à battre la chamade. Elle ne demandait pas mieux que de chavirer dans les bras du beau blond aux cheveux longs qui accouraient vers elle comme s'il la connaissait et l'attendait de toute éternité. Son étreinte fut si divinement agréable que Neige se mit à trembler comme une feuille et à chanceler. Le bel amoureux se targuait de connaître la médecine. Il diagnostiqua une hypoglycémie. Il s'empressa de tendre à Neige la plus écarlate, la plus juteuse et la plus sucrée des pommes qu'il pût trouver. L'effet fut instantané. Neige se redressa, ce qui emparait de ses jambes qu'elle prit à son cou, filant comme une flèche vers l'horizon. Les Seine-Nelle l'avaient des milliers de fois mis en garde. Elle ne devrait jamais, mais alors jamais de toute sa vie, croquer une seule pomme sous peine de sombrer dans un sommeil sans fin. Elle cavala en perdre haleine pour s'éloigner le plus possible du piège maléfique dressé par Saint-Marap. Neige était convaincue que la malfaisante avait embouté le lieu. Tout y avait été trop magnifique pour être naturelle. Nulle part ailleurs, elle n'avait vu de plantes aussi luxuriantes, de l'eau et un ciel si pur, des animaux aussi familiers et caressants, jusqu'à ce serpent qui lui avait adressé un sourire engageant lorsque la perfection au masculin lui avait tendu la pomme beaucoup trop rouge pour être digeste. Une soudaine vision s'imposa à Neige. Celle du crapaud au regard si expressif. Mais oui, c'était bien sûr, l'ensorceleuse y était pour quelque chose. Il suffirait donc d'un baiser pour retrouver le prince charmant. Neige regagna l'étang de ses premiers amours. Les amphibiens y grouillaient. Elle resta pétrifiée de dégoût et fut prise de nausées à la vue des pustules, bubons et vésicules suettantes couvrant la peau des matrassiers. Elle réalisa qu'il serait impossible de poser ses lèvres sur aucun de ses crapauds hideux. Coupable et désespérée, elle savait qu'en faisant ainsi, elle condamnait le jeune homme à coasser jusqu'à son aquatique mort. « Et moi, » se dit-elle, « pourquoi ne pas m'enfoncer ici et maintenant dans les eaux gloques de l'étang ? Vivre sans amour, est-ce vivre ? Vivre recluse pour échapper aux funestes intentions de ma belle-mère, est-ce vivre ? Mieux vaut me noyer, tel l'Ophélie de Rimbaud, qui, sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, flottait très lentement, couchée en ses longues voiles. Neige se dit qu'avant de flotter, lui faudrait toucher le fond de l'étang. Pour cela, elle devrait se lester. Elle trouva une longue pierre, l'entortilla dans son écharpe, puis souleva le paquet. La soie du foulard se déchira sous le poing du pavé. Le monolithe lui écrasa le pied. La douleur fut si insoutenable que neige tombant dans les pommes. Ce coup du sort était-il dû à une nouvelle intervention morbide de sa belle-mère, qui donc pourrait désormais sortir neige de son profond sommeil ? Un facétieux rayon de soleil s'était faufilé entre les lourds rideaux de velours. Silencieusement, le trait lumineux avait glissé de la tapisserie accrochée au mur, à la colonne torsadée du lit à baldaquin, puis il avait atteint l'oreiller de dentelle pour enfin caresser la joue de porcelaine et terminait sa course à un doux et long baiser posé sur les lèvres vermeilles de la belle-endormie. C'est ainsi que neige fut réveillée et revint à la vie. Mais où était-elle donc ? Elle ne reconnaissait pas cette grande chambre. Elle se demandait à qui appartenait cette robe de rêve, ses sous-vêtements soyeux, ses jolis pantoufles de verre. Neige sortit du lit. Elle se figea lorsque s'ouvrit la porte. Une femme s'avança vers elle et se présenta comme étant à son service. Neige ne sut que dire. La dame de compagnie l'aidant à enfiler des sous-vêtements soyeux, la robe de rêve et les pantoufles de verre. Puis elle lui demanda de la suivre. Elle parcourut un long corridor qui n'avait rien de rassurant avec son alignement d'armature et ses portraits d'ancêtres au visage rébarbatique et austère. Neige fit proche de la panique lorsqu'elle fut laissée seule dans une vaste antichambre très peu éclairée et pleine de renforcement. Sa terreur laissa place au ravissement lorsqu'il se planta devant elle. Il était toujours aussi charmant, peut-être encore plus beau car plus viril. Ses épaules étaient plus larges, ses yeux plus verts. Mais dommage, ses ravageuses possèdes avaient disparu sous l'ombre bleutée d'une barbe d'ébène. Ils passèrent la journée en bavardage. Il lui raconta comment il avait trouvé Gisante au bord de l'étang, cet endroit où, après leur première rencontre, il n'avait plus voulu retourner. Il lui expliqua qu'il devait leur retrouvaille à la fugue très inattendue de son chien, d'ordinaire très sage et obéissant. Un heureux concours de circonstances en quelque sorte. Autre saisissante confidence, il n'avait jamais été métamorphosé en crapaud. Mieux encore, il lui fit également savoir qu'elle n'aurait plus jamais à craindre son horrible marâtre, celle-ci ayant succombé à une crise cardiaque après s'être contemplée dans un miroir grossissant, lequel lui avait crûment révélé toute sa décrépitude, ses rives profondes, ses pores dilatés, sa peau relâchée et ses poils folâtres. Toutes ses bonnes nouvelles ravirent au neige. L'extase fut à son comble. Lorsque le soir venu, le charmant prince lui demanda à nouveau s'il accepterait d'être sa femme. Les yeux dans les yeux, elle accepta. La nuit fut douce et les jours suivants de miel. Ils se marièrent au printemps et furent un certain temps très très heureux. Merci à vous.